bonjour à toutes et à tous on va dorénavant se retrouver en vidéo pour la suite des cours les vidéos vont être divisées en plusieurs parties afin que ce soit plus facile pour vous à suivre on va reprendre notre cours sur les métadonnées en voyant aujourd'hui la partie particulière qui est celle des foxonomies alors on va rapidement faire un retour une mise au point sur l'histoire d'indexation et des métadonnées en revenant sur ce qu'on a vu précédemment pour mieux resituer en fait où se situe ce mouvement des foxonomies alors précédemment on avait terminé sur cette histoire de l'indexation automatique est une indexation informatique qui s'opposait à des indexations manuelles et professionnelles que sont notamment les classifications la création de thésaurus ou bien encore les vedettes matières qui sont davantage utilisées en bibliothèque on avait évoqué la question des anthologies qui sont toutes ces tentatives de formaliser en fait un domaine de connaissances par des relations informatiques et puis on va accéder aujourd'hui sur un autre type d'indexation qui sont celles qui utilisent des tags et qu'on appelle les foxonomies alors à nouveau historiquement pour nous situer on avait vu plusieurs sortes de métadonnées on avait abordé la question des métadonnées en revenant historiquement sur le fait que le simple fait d'avoir des tablettes d'argile qui se référait à d'autres tablettes d'argile démontrait qu'il y avait déjà une production de métadonnées sous la forme des protocatalogues les logiques de catalogues des bibliothèques allant se développer ensuite notamment lors de la période de la bibliothèque d'alexandrie avec les travaux de calinac puis par la suite les fiches de bibliothèque allait petit à petit se normaliser en utilisant d'abord les fiches de cartes à jouer notamment les versos puis par la suite les travaux autour de l'institut international de bibliographie avec polotlet allait amener à une plus forte standardisation qui allait se trouver par la suite sur des formats informatique notamment les formats marques et ses différents dérivés on avait vu aussi le contexte du développement des métadonnées web et l'enjeu qu'il y avait eu au départ à formaliser des métadonnées telles que les métadonnées de Bincorps on a également vu aussi que le Bincorps finalement avait réduit son ambition initiale mais restait un schéma extrêmement utilisé aujourd'hui et qui est très très souvent d'ailleurs une espèce de langage pivot entre les différents types d'entrepôts et puis on avait évoqué la question des nouveaux types de métadonnées qui se développent autour du web de données mais toutes ces sortes de métadonnées sont plutôt des métadonnées contrôlées c'est à dire liées à des langages professionnels et des logiques de normalisation et de discussion entre professionnels là on va voir un autre type de métadonnées qui se veulent volontairement plus ouvertes les fonctionnalités s'inscrivent pleinement dans le mouvement du web 2.0 voire dans l'idéologie même de ce qui va constituer le mouvement web 2.0 c'est à dire avec tout un discours autour de la personnalisation de l'information tout un discours qui semble conférer à l'usager tout un tas de pouvoirs et de possibilités et qui se retrouvaient notamment dans cette couverture du magazine time qu'on avait vu précédemment sur le fait que l'usager devenait la personne clé qui allait contrôler l'âge de l'information on avait déjà vu précédemment que c'était à la fois une exagération et probablement une erreur d'analyse puisque les grandes sociétés au contraire accroître leurs possibilités de contrôler durant ces temporalités et que ce contrôle allait s'exercer sur en fait de nouvelles formes de métadonnées et de nouveaux moyens en tout cas d'analyser et d'interpréter ces métadonnées on a une sorte de passage d'un contrôle à posteriori qui était sur les métadonnées traditionnelles qu'on a vu précédemment à de nouveaux types de contrôles qui s'effectuent plutôt à posteriori et puis on verra petit à petit que probablement désormais ce nouveau contrôle plutôt de type algorithmique s'effectue en tout temps avant pendant et après et qui s'est au contraire totalement complexifié alors l'indexation s'est-elle pour le coup démocratisée c'est un peu le discours qui va accompagner le web 2 en donnant des possibilités nouvelles à l'usager et parmi ces possibilités nouvelles figurent notamment celle de d'indexer ses ressources d'indexer les ressources sur le web se produit alors une forme de license to tag néanmoins cette liberté parfois contrainte par des conditions de le tagage et puis par des conditions de de réappropriation des données des métadonnées qui sont qui sont produites ce qui fait que très très souvent les promesses de facilités qui sont indiquées par les plateformes dissimulent à l'inverse des complexités un peu plus grande et en tout cas une volonté de produire en masse une série de métadonnées de bénéficier d'une logique de crowdsourcing afin de développer des des potentialités commerciales beaucoup plus puissantes qu'auparavant si on veut pleinement comprendre le mouvement va se produire autour des métadonnées et des fonctionnalités il faut à chaque fois le corréler avec le mouvement ici du web 2.0 pour ça il est intéressant de revenir sur une année clé qui est l'année 2005 année sur laquelle je reviens sur un article du bbf en 2006 qui explique un peu le mouvement des fonctionnalités c'est que l'idée même de produire des tags va progressivement se constituer sur cette année 2005 même si les réflexions sont déjà élaborées autour de 2004 avec quelques architectes de l'information qui sont en pointe sur ces questions là technorati on y reviendra c'est le moteur de blog un moteur qui permet de rechercher de l'information sur les blogs et qui va utiliser finalement les tags pour classer l'information sur les blogs et ouvrir les possibilités tout simplement de traquer un tag c'est à dire de faire de la veille sur les blogs à partir de tags ciblés qui nous intéressent en 2005 la question des tags et des fonctionnalités prend de l'essor au sommet d'architecture de l'information de montréal et ce qui va produire un peu un événement fort à partir de ce moment là c'est la conférence de clésherky qui va ensuite se poursuivre sous la forme d'un article de blog qui mixe en fait cette intervention à montréal et puis d'autres réflexions avec quelque chose qui est assez provocateur puisque clésherky annonce la fin des anthologies alors ce qu'il appelle anthologie ici c'est à la fois le projet informatique sémantique des anthologies et en même temps les anthologies de classement plus traditionnel celles qui sont en fait employés en bibliothèque comme les classifications et clésherky considère qu'elles deviennent caduques et inefficientes sur le territoire du web cet article va évidemment générer quelques discussions et puis débat sur lesquels nous reviendrons au niveau économie yahoo qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est nouveauté en matière d'indexation rachète un des pépites du web 2.0 qui est flickr et flickr est un des sites de stockage de photos qui utilisent fortement la question des tags et pour le coup effectivement c'est une des premières grosses acquisitions des petites start-up qui émergent sur le mouvement du web 2.0 du côté technorati on commence à avoir des statistiques technorati publie régulièrement un état de la blogosphère et dans cet état de blogosphère est mentionné en tout cas le nombre de billets qui utiliseraient des tags et on serait en août 2005 autour de 25 millions 2005 ça commence à intéresser d'autres plateformes parmi les plus classiques et on va retrouver amazon et google qui commencent à utiliser les tags et google va même un peu plus loin puisque google sort un produit qui va s'appeler google base et google base c'est la possibilité pour les usagers d'indexer le web c'est à dire de rajouter des mots clés sur des pages qu'il trouve intéressante et éventuellement de rajouter une petite description google base va être un projet qui ne va pas avoir de suite en 2005 Yahoo toujours actif sur le marché rachète l'autre gros acteur des fonctionnalités qui est délicieux sur lequel on enlèvera un également après qui est un peu le leader le pionnier en fait des signés sociaux et pour une somme de 30 millions de dollars et puis le new york times s'empare également de la question et considère qu'il s'agit d'une des meilleures idées de l'année ce qui est assez amusant puisque quelque part les foxonomies et l'usage des tags ne fait que revenir sur des usages déjà connus depuis très longtemps par les professionnels alors dorénavant historiquement se situe 15 ans après cet engouement un peu fort autour du web 2.0 et des foxonomies ce qui fait qu'on a un temps de recul suffisant pour savoir qu'est-ce qui a véritablement marché qu'est-ce qui a été véritablement bousculé on a déjà trois petites leçons même si vous le verrez dans l'article de 2006 j'avais déjà un peu anticipé ce qui allait se produire la première chose c'est qu'effectivement les foxonomies n'ont pas nécessairement révolutionner la recherche d'information et l'indexation et quelque part elles n'ont pas remplacé les langages traditionnels mais on va dire qu'elles se sont plutôt appliquées à des territoires que les classifications et les langages traditionnels n'ont pas réussi pleinement en tout cas à indexer et puis pas de révolution pourquoi parce que finalement les moteurs de recherche au sens classique comme google ont continué leur expansion et c'est plutôt les technologies de l'indexation automatique qui se sont améliorées et en ça les moteurs ont pas énormément ou tout cas pas surutiliser ou su utiliser les potentialités des foxonomies quelques exceptions toutefois du côté de youtube où la question des tags a une certaine importance en matière de référencement et de l'utilisation en matière de l'information et de l'utilisation et dernier petit point c'est que les questions foxonomiques finalement recouvrent des réalités différentes sont utilisées différemment suivant les plateformes ça veut dire des différences d'usages selon les usagers sur les plateformes mais aussi des différences en matière de traitement et de traitement post-foxonomique qui sont effectués par les plateformes voilà pas de révolution finalement des foxonomies mais une pratique qui s'est finalement répandue qui se retrouve aujourd'hui peut-être moins sur les blogs que sur des plateformes ou sur les téléphones portables avec des applications comme comme instagram on peut considérer aussi qu'il ya une grande leçon quelque part la grande leçon c'est que la question des foxonomies doit reste en tout cas fortement lié à la question des métadonnées et à la question de l'indexation si ce n'est que de plus en plus cette question de l'indexation est accouplée avec la question algorithmique c'est ce que démontre assez bien l'ouvrage de ronaldet d'exing it all et c'est un des points en tout cas il faut absolument retenir c'est que cette question de la production des index et des métadonnées est corrélée à différents types de traitements et que ces traitements sont de plus en plus de nature algorithmique alors on va attaquer la deuxième partie du coup la deuxième partie de cette vidéo sur les tags qu'est ce que c'est au juste à quoi ça correspond et on va essayer d'expliquer un peu le vocabulaire et les choix stratégiques et sémantiques qui ont été faits depuis l'émergence des foxonomies alors sur la question de foxonomie qu'il faut évidemment se pencher sur l'étrange expression qui a été générée on avait vu tout à l'heure il y avait déjà beaucoup d'architectes de la formation qui était impliquée dans cette histoire et ben on va retrouver un autre celui qui va forger le le concept et le terme en 2004 s'agit de thomas van der Waal et thomas van der Waal va en fait inventer un nouveau mot un néologisme issu d'une concaténation relativement simple d'un côté vous avez le folk c'est à dire tout ce qui émane du peuple et qui correspond bien à cet esprit du web 2.0 on donne du pouvoir aux usagers donc au peuple et puis une approche assez classique qui est celle des taxonomies ou taxinomie qui renvoie à tous les territoires que vous connaissez que sont les classifications notamment et puis les formes de thésaurus si ce n'est que le mot taxonomie a une force peut-être un peu plus forte du côté des américains puisque c'est un terme qu'on utilise pour désigner un peu toutes ces formes de langage documentaire et qui est beaucoup utilisé en fait pour ces nouvelles tentatives classificatoires qui sont développées sur des sites web des intranets et qui utilisent beaucoup en fait les architectes de la formation à l'époque d'où cette expression développée par thomas van der Waal point important on a trop tendance à considérer ou à isoler la question fonctionnomique sur le sur le vocabulaire de l'indexation ou d'une indexation un peu issue de la lignée professionnelle est simplement dégradée à mon sens cette question des fonctionnalités ne peut pas être découplée de d'autres prérogatives et d'autres d'autres éléments tout aussi importants c'est le fait que cette dimension d'indexation est fortement associée à des dimensions d'annotation on verra que c'est assez fort sur la question des signés sociaux où il s'agit de d'indexer une ressource en la taguant en lui donnant des mots clés et très souvent on a des possibilités de lui rajouter une description on a même parfois la possibilité de surligner dans la page de mettre quelques petits commentaires dans cette dimension d'annotation à mon avis extrêmement importante en tout cas sur certaines prérogatives des sites des plateformes de foxonomy dernier point la dimension mnémotechnique c'est à dire le fait que le tag permet une indexation mais qui va permettre une retrouvabilité ultérieure que généralement le fait de taguer une ressource est associé à des éléments de profil qui permettent de retrouver la ressource donc de la conserver et quelque part de la mémoriser on est dans des enjeux de mémorisation externe qu'on peut résumer sous la forme du fait que derrière on est sur une production d'hypomémata c'est à dire de sous mémoire mais qui sont des mémoires externes et qu'en fait on ne peut pas décorréler cette question des foxonomies de la question mnémotechnique et donc de cette expression d'hypomémata qu'on avait déjà vu précédemment je rappelle que l'expression a été plutôt développée dans le sens de mémoire externe dans les écrits de michel foucault puisqu'il désignait sous ce terme tout ce qui correspondait à des n mémoires que le l'expression a été beaucoup réemployé par bernard stiegler notamment lorsqu'il s'agissait de démontrer que nous tous nos dispositifs sur le web étaient des dispositifs de mémoire externe et que tout ce qui était réseaux sociaux en fait constituer les nouveaux hypomnémata de notre époque indéniablement tout cas la question des foxonomies ne pas décorréler de ces nouvelles attributions permis par le par le web dernier point sexy à mémorisation externe il y a des réutilisations qui sont possibles par l'usager lui-même par des collectifs auxquels il appartient ça c'est plutôt le côté vertu et le côté plus complexe pouvoir obscur c'est que ça génère des réutilisations externes qui sont imprévues ou en tout cas pas initialement prévues par l'usager lui-même et et qu'effectivement ces réutilisations parfois par des traitements algorithmiques vont être fortement utilisés par les plateformes qui hébergent cette série de métadonnées alors le plus simple en apparence à comprendre c'est qu'est-ce qu'un tag finalement bah la traduction parfois en français c'est la non traduction puisque le mot tag s'est imposé de fait simplement un tag c'est un mot clé catégorie forme de métadonnées au niveau des traductions on reviendra dessus il y a quelques pistes qui avaient été élaborés il y a quelques années on parlait de tagages collaboratifs bref en tout cas aujourd'hui on voit à peu près ce que cela signifie dans les usages même si très souvent on perçoit pas les différences infimes qui existent sur le type de tag qui est employé et en tout cas on perçoit très très rarement les utilisations externes qui en s'en foutent plusieurs traductions et alternatives sont possibles en l'intérêt ici c'est pas seulement un intérêt linguistique c'est plutôt de voir que certaines plateformes certains acteurs tout simplement fait des choix différents lorsqu'il s'agit d'employer le mot tag la difficulté c'est parfois certains entraînent des variantes suivant la traduction dans les langues mais en général le mot tag est l'élément le plus dominant toutefois on peut retrouver d'autres autres types de possibilités notamment autour de l'étiquette étiquetage étiquette étant un temps pas mal employé du côté d'evernote du côté de google notamment sur gmail mais c'était déjà le cas sur google base on a préféré le mot label qui renvoie à l'idéologie de labellisation si vous utilisez zotero vous verrez que sur la version française c'est le terme de marqueur qui est employé et puis du côté library thing en fait on utilise tag plutôt en anglais et côté français on utilise assez fréquemment les termes de mots clés voilà c'est simplement pour vous dire que c'est à peu près la même chose sur cette plateforme là mais simplement vous allez retrouver une expression qui peut qui peut varier il s'agit bien du même principe au départ à quoi ressemble un tag finalement ça ressemble un peu à tout et à rien c'est à dire que ça correspond très souvent au désir de l'internaute ce dont il a véritablement besoin ou la manière dont il a perçu la ressource qu'il est en train de taguer évidemment il ya des influences culturelles il ya des influences qui sont liées à sa maîtrise de la langue s'il fait des fautes si on est étourdi donc les tags parfois comportent des coquilles et tout un tas d'erreurs et puis effectivement comme il n'y a pas de de langage contrôlé on peut inventer à peu près tout et n'importe quoi ce qui est une potentialité intéressante si on veut aller sur une personnalisation de l'information absolument extrême et développer son propre code d'indexation par contre ça peut devenir un peu difficile si on veut collaborer à moins d'avoir développé un code très très particulier sur un groupe donné mais si on veut passer sur un échange beaucoup plus large c'est assez c'est assez difficile toutefois ce qui a été observé aussi on l'avait observé une certaine époque c'est que au final si on faisait des statistiques sur des ressources indexées sur une page web si vous l'avez indexé par un très très grand nombre d'usagers si on reprenait les deux ou trois mots clés les plus souvent utilisés par les usagers on s'apercevait qu'on se rapprochait assez souvent des choix qui auraient été faits par des professionnels de l'indexation alors on a eu plusieurs tentatives définitoires notamment sur les années 2015 et là on a une définition qui nous est donnée par deux bibliothécaires américains dont j'avais opéré la traduction effectivement on retrouve toujours cette idée du tag associé au fait qu'il s'agit de keywords de mot clé et puis le fait que les bibliothécaires montrent bien qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas contraint qui ne suit aucune règle clairement définie et ce qui fait que parfois la signification du tag a une portée extrêmement limitée qui est simplement lié à ce qui est passé par la tête de son auteur et donc évidemment la portée du tag peut être extrêmement individualisée pas du tout collaborative ce qui est à la fois un obstacle évident lorsqu'on veut passer sur ce type d'indexation sur le type d'indexation vraiment collaborative mais qui peut être extrêmement intéressant aussi pour quelqu'un qui cherche plutôt à produire une indexation extrêmement personnelle qui correspond à ses besoins propres ce qui est intéressant c'est que ses potentialités mais aussi ses limites ont généré tout un tas de débats tout à l'heure on avait évoqué le cas de clé shirky qui parle de par provocation de la fin des anthologies des classifications et ça génère tout un débat autour des architectes de l'information et parmi ces architectes de l'information un des plus connus puisqu'il s'agit de lou rosenfeld rosenfeld va écrire avec peter morville l'ouvrage un peu clé en architecture de l'information notamment sur l'architecture de l'information dédiée à des productions web et et rosenfeld ici finalement répond aux critiques de clé shirky alors chez rosenfeld c'est aussi lié probablement à son passé un peu bibliothéconomique il considère que l'accusation en tout cas de clé shirky ne tient pas dans la mesure où les systèmes de taxes sont intéressants parce qu'ils vont générer de la sérindipité mais ils vont finir par produire une forme de désorganisation qui va à la fin produire une perte de temps une inefficacité dans la dans la recherche d'informations c'est ce que déplore en tout cas rosenfeld et quelque part rosenfeld dit pas finalement les classifications faites par les professionnels au contraire vont revenir en force parce que les fonctionnalités vont montrer très très rapidement leurs limites du fait la trop forte hétérogénéité des pratiques d'indexation nous sommes alors là la période vraiment où les blogs émergent et puis on a des textes de relative bonne qualité en tout cas dans le domaine des sciences de l'information et l'architecture de l'information et ça génère des débats entre entre blogueurs et parmi le débat les plus intéressants c'est celui sur les fonctionnalités entre les architectes de l'information et clé shirky donc le provocateur du début répond à rosenfeld avec des arguments qui sont également intéressants c'est à dire qu'il va considérer que rosenfeld finalement ça s'appuie sur une réalité qui n'est pas celle du web le fait que le web ne pourra pas être indexé en totalité mais en très très grande partie par une indexation par les professionnels et en cela il a totalement effectivement raison et l'argument de clé shirky est plutôt dans ce cas séduisant parce que la construction le maintien de langage professionnel pour l'ensemble du web n'est pas une chose véritablement pensable c'est aussi un autre argument économique il faut resituer dans le contexte du métier de clé shirky shirky est architecte de l'information il fait effectivement beaucoup de consulting et puis de gestion de projets web ou intranet et un de ses arguments c'est plutôt essayer de dire si vous n'avez pas les moyens sur votre intranet ou sur votre site web de développer un système d'alexation un peu sophistiqué parce que ça prend du temps et ça coûte cher le meilleur moyen plutôt que de rien faire c'est au moins dans un premier temps de procéder par l'utilisation de tags et puis éventuellement revenir après sur ce système pour pour l'améliorer c'est aussi donc un argument qu'il utilise à la fois sur une sphère très très large qui est celle du web mais également auprès de professionnels qui cherchent à développer leur solution web ou intranet pour revenir rapidement sur la question de la traduction on s'est beaucoup interrogé en français sur comment on peut traduire fox sonomy ou tag dans les faits on a beaucoup utilisé tag on a préféré finalement réutiliser le terme de foxonomie alors on a tenté indexation collaborative taggage collaborative indexation collaborative libre va même être utilisé à suite un temps pour l'hier chef d'alé galézo on va très souvent parler plutôt d'indexation sociale toujours le discours autour du web 2.0 qui est parfois appelé web social moyenne la corrélation assez forte on va également s'interroger sur le processus est-ce que c'est véritablement de l'indexation on voit bien qu'on n'est pas sur un processus traditionnel ni professionnel et que le processus il est un peu parfois en apparence un peu bordelique ce qui pose la question est-ce qu'il s'agit véritablement de l'indexation néanmoins c'est d'une indexation très souvent light il y a bien une production de tags et de métadonnées que à la fin ça finit par produire un ou plusieurs index on est bien donc sur des mécanismes de type d'indexation toutefois ce qui est un peu plus compliqué c'est qu'on ne sait plus véritablement qu'il y a réellement le contrôle de cette production de nouveaux types de métadonnées et quelque part l'enjeu se déplace sur les nouveaux types de traitement notamment algorithmiques qui vont être issus de ce traitement partagé et on va reparler de re documentarisation terme cher à jean-michel salin et notamment à roger pédocq également à manuel zacklade cette re documentarisation qu'on avait vu précédemment avec les mouvements liés aux web de web social évidemment le système des foxonomies s'inscrit pleinement dans ces logiques de re documentarisation le fait que on peut aussi jouer des tags pour changer quelque part la signification d'une ressource la manière dont on l'aperçoit ou en tout cas donner des éléments de compréhension qui peuvent peut-être différer du créateur initial ou au contraire qui peuvent expliquer ce qu'a voulu faire le créateur d'une ressource on est en tout cas dans cette dynamique là de la redocumentarisation est ce qu'on va retrouver sous les différentes formes de tags qu'on peut rencontrer actuellement venir cette première partie on va revenir sur le hashtag le hashtag c'est un tag j'avais presque dire un tag comme un autre mais pas tout à fait sachant que le hashtag a été créé par chris messina chris messina qui était vraiment très impliqué sur web 2.0 et sur les foxonomies puisqu'il était un des gestionnaires créateurs d'un des acteurs des signes sociaux qui s'appelait magnolia et puis qu'on retrouve aussi sur un autre type de site qui permettait de taguer les événements et chris messina va finalement ajouter cette possibilité à twitter alors que les créateurs de twitter ne l'ont pas du tout envisagé et finalement l'intégration du hashtag à twitter va permettre à twitter de d'obtenir d'autres potentialités extrêmement intéressante par la suite vous avez la définition qui nous est donnée par olivier tchède qui rappelle d'ailleurs que le symbole dièse est finalement celui qui est utilisé pour matérialiser ou séparer en tout cas le le message de son son indexation et puis ça explique pourquoi en tout cas du côté de la langue française on a tenté un temps de traduire hashtag par par mot dièse ce qui est intéressant et évident c'est qu'ici on retrouve pleinement ce mécanique de re documentarisation parce que derrière évidemment les hashtags ça génère la possibilité de de voir quels sont les messages associés c'est à dire que ça crée des listes de messages qui sont associés à une métadonnée donc on a des processus d'indexation et puis des processus d'algorithmie qui s'effectuent derrière et voilà pourquoi aujourd'hui les hashtags sont parmi les éléments issus des fonctionnalités les plus utilisés